Je pense qu'il faut revoir les critères et les notions par lesquelles on aborde les groupes multinationaux. Ce ne sont pas seulement des entreprises, ce sont aujourd'hui des pouvoirs qui exercent leur autorité sur un mode particulier, qui mérite analyse. Aujourd'hui un groupe comme total, ce n'est pas une société, c'est 934 entités actives dans 130 pays dans le monde, brassant un volume d'activité de plus de 200 milliards d'euros et agissant dans des filières tellement différentes qu'on ne peut plus l'avoir comme une pétrolière, mais plutôt comme une énergéticienne, capable de peser sur le cours historique des choses, capable de se positionner quelle que soit la conjoncture internationale par rapport à l'évolution des cours, par rapport à la changement de gouvernement. Et on est face à un groupe en fait qui, à l'instar des autres multinationales, parce qu'il s'agit seulement d'un cas d'école, est capable en quelque sorte de générer un cadre mondial dans lequel les activités commerciales et industrielles et financières se développent indépendamment de la volonté des États. On a là des pouvoirs capables en fait d'élaborer des lois qui ne sont plus celles des législateurs, mais qui relèvent du marché lui-même et de la façon dont il est conditionné. Et ces pouvoirs-là méritent d'être abordés en fonction d'un vocabulaire particulier, de notions, je dirais, adaptées et de concepts qui sont en phase avec cette nouvelle réalité. Je me suis intéressé au fait qu'une firme s'appelle Total. Ce n'est pas banal. On s'appelle Total, quand même, deux ans après qu'Anna Arendt ait écrit les origines du totalitarisme. Et ce prétend total, dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui plus est à nouveau au début du XXIe siècle, suppose entretenir un rapport à la totalité qui n'est pas de l'ordre du totalitarisme qu'on a connu lors de la première moitié du XXe siècle, qui était un totalitarisme où je qualifierais plutôt de psychotique. On est passé à l'ère d'un totalitarisme pervers qui suppose que les ayants droit, les décideurs de la mondialisation néolibérale, pour ne pas dire ultralibérale, aujourd'hui font valoir leur autorité sans assumer le pouvoir qui est le leur, sans signature, sans se présenter comme les sujets de le traité, mais au contraire en créant en quelque sorte un ordre qui fonctionne sur un mode apparemment objectif, qui fonctionne de par lui-même. Et on se présente comme étant en quelque sorte soumis à une autorité qu'on a contribué à élaborer, qui est celle du marché. Et on dit, qu'est-ce que vous voulez, nous on est dans un ordre qui est un peu cosmique, un peu naturel, qui est celui qui régit l'humanité aujourd'hui. Et cet ordre-là fait de nous des multimilliardaires, tandis qu'il fait de la moitié de la planète des indigents, mais c'est comme ça et nous n'y sommes pour rien. Bien que, évidemment, les modalités par lesquelles aujourd'hui le commerce et le monde industriel se développent soient indirectement façonnées par les multinationales de mille manières. Les représentants de Total nous disent qu'ils ne font pas de politique, ils font de la géopolitique. Ils se présentent comme étant en quelque sorte au-delà de la politique. Alors les peuples peuvent bien s'écharper pour choisir tel ou tel candidat, pour occuper telle ou telle fonction. Au-delà des prérogatives qui relèvent d'un État de droit aujourd'hui, il y a un ordre économique affranchi des législations, bien que d'une certaine façon générée par elles, mais sur un mode en quelque sorte auto-excluant en ce qui concerne les États. Les multinationales ont accès à un ordre, ont dit à des logiques économiques planétaires qui échappent au contrôle des États désormais. Les États l'ont voulu, mais ce sont en quelque sorte, ils ont abdiqué leur pouvoir en ce qui concerne les enjeux économiques mondiaux. Et peuvent donc, à partir de cette position-là, qui est celle de multinationales évoluant sur une échelle planétaire qui échappe à la politique, peser sur la vie politique. Et en ce qui concerne la République française, on assiste à des rapports qu'on pourrait qualifier de symbiotiques entre le pouvoir politique et le pouvoir industriel et financier. Notamment par le phénomène des portes tournantes où tel conseiller d'un premier ministre devient employé de la firme totale ou tel employé devient conseiller ou ainsi de suite. On a continuellement ce roulement entre les sphères d'activité qui donne à penser, qui témoigne en fait d'un rapport d'influence très grand de la firme sur l'État, à un tel point qu'aujourd'hui la firme, quand elle bat, elle se laisse représenter par son PDG en Russie dans un communiqué de presse officiel du Kremlin. Il sera dit qu'elle parle au nom de la France elle-même, étant donné qu'elle est la plus puissante entreprise du pays.